Bonjour et bienvenue à tous ! Michael Jackson est l'un des plus grands noms de la musique du monde, sinon le plus grand ! Aussi connu comme le roi de la pop, un maître non seulement dans la musique mais aussi dans la danse, il a malheureusement quitté notre terre il y a maintenant quelques années. Pourtant, même si Michael Jackson n'est plus avec nous, il y a beaucoup de théories qui montrent et prouvent que Michael Jackson est toujours vivant. Les faits et les médias ont démontré qu'il ne l'était pas, mais pourquoi n'aurait-il pas mis en scène sa propre mort ou voulu tout simplement disparaître du monde ? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous montrerons quelques vidéos et théories qui tentent de prouver que Michael Jackson est vivant. Voici donc 10 preuves que Michael Jackson pourrait être vivant. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plait et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence ! Pour ceux ou celles qui ne le savent pas, Michael Jackson était un célèbre chanteur, danseur, producteur, compositeur, entrepreneur, arrangeur vocal, philanthrope et pacifiste. Ce grand homme n'était pas un simple chanteur, il était vraiment un artiste complet. Et il a laissé à l'humanité plusieurs succès, plusieurs chansons qui nous ont marqués depuis l'enfance. On se souviendra de ces chansons pour toujours. C'est une star internationale et Michael Jackson est connu partout à travers le monde. Mais malheureusement, le 25 juillet 2009, une triste nouvelle a mis le monde à l'arrêt. La triste nouvelle était que la légende, notre roi de la pop, Michael Jackson, n'était plus en vie. Cette nouvelle a été un choc pour le monde entier. Car tout semblait aller bien dans la vie de Michael. Et il y a plusieurs failles dans l'histoire qui font que cette théorie qui affirme qu'il serait toujours en vie prend de plus en plus d'ampleur. Quelques années s'étaient écoulées depuis sa mort et apparemment les gens avaient commencé à oublier et même accepter. Jusqu'au moment où quelqu'un a commencé à étudier de plus près les funérailles de Michael et les événements qui s'étaient déroulés cette journée-là. Revenons donc au jour où Michael est tombé malade et a été emmené à l'hôpital afin de le remettre sur pied. L'ambulance qui l'a amenée avait des vitres noires, donc on ne pouvait rien voir de ce qui se passait dedans. Jusque-là, pas de problème. Il aimait avoir de l'intimité parfois, n'est-ce pas ? Bon, autre chose si vous regardez bien, l'ambulance n'a pas la sirène allumée. Pourtant, Michael était dans un état critique. Alors, la sirène aurait dû retentir pour l'amener plus rapidement à l'hôpital. Une autre chose qui soulève la suspicion est une photo supposée être prise montrant Michael à l'intérieur de l'ambulance. Théoriquement, cette image est fausse. Avec l'aide de Photoshop, on a pu prendre une scène dans laquelle Michael était allongé sur scène et tout simplement remplacer une personne qui était à l'intérieur de l'ambulance par cette photo. Mais pourquoi l'ambulance est-elle partie avec la sirène éteinte ? N'était-ce pas pour ne pas attirer l'attention ? Lorsque le corps de Michael a été emmené de l'hôpital à la morgue, il a été transporté par hélicoptère et il y a une photo qui a été prise exactement quand le corps de Michael était en train d'être pris et montre une partie du cercueil. Il est possible de voir un corps bandé qui serait théoriquement le corps de Michael, mais le problème est que si vous regardez bien, le corps semble se déplacer à l'intérieur de l'hélicoptère. Vous ne pouvez pas bien voir, mais on aperçoit un petit mouvement. Beaucoup de gens ont donc prétendu qu'il était toujours en vie là-bas. D'autres que quelqu'un était en train de bouger le cercueil. Un autre fait qui a attiré l'attention de nombreuses personnes était que le cercueil de Michael était fermé pendant les funérailles et qu'il était impossible de voir son corps. Plusieurs personnalités importantes comme le pape et d'autres artistes ont laissé leur cercueil ouvert à la vue de leurs fans et de leur famille. Dans le cas de Michael, la famille a déclaré qu'il ne le ferait pas car dans le processus de réanimation de Michael, il aurait subi des détériorations. Et ce serait la raison pour laquelle le cercueil était fermé. Toujours au funérail, il y a une chose qui a intrigué beaucoup de gens, le fait que de nombreuses amies et personnes intimes de Michael Jackson n'étaient pas présents ce jour-là. Des amis très proches comme Oprah, Elizabeth Taylor, Diana Ross et même la mère biologique de ces deux enfants n'étaient pas à son chevet. Il se peut qu'ils faisaient tout de suite bonne raison, mais certains ont avancé qu'en fait, ce n'était pas un véritable enterrement. Il y a des personnes qui croient même que Michael Jackson lui-même n'était pas dans le cercueil, mais qu'il était quand même venu assister à ses propres funérailles. Il se serait déguisé pour voir ce qui se passait, et cela grâce à une mystérieuse femme blonde présente lors de ses obsèques. Elle était dans une position privilégiée dans le cortège de ses funérailles alors que personne ne savait qui était cette femme. D'ailleurs, personne jusqu'à aujourd'hui ne sait qui elle est, ni d'où elle venait. C'est un peu à cause de cela que des personnes un peu paranoïaques ont commencé à comparer son visage à Michael Jackson et ont remarqué plusieurs similitudes. Des milliers de fans qui croient que Michael Jackson n'est pas mort disent que cette femme pourrait être Michael lui-même. Donc théoriquement, Michael se serait déguisé à son propre enterrement. Je ne sais pas si vous savez, mais Michael Jackson s'est déguisé plusieurs fois dans sa vie. Il se camouflait pour vivre normalement, aller au cinéma, aller au marché, faire toutes les choses que tous les gens normaux peuvent faire mais pas lui. Imaginez que vous soyez Michael Jackson et vous ne pouvez rien faire. Il vous suffit d'ouvrir la bouche pour que cela devienne tout de suite une histoire intéressante. Une fois, le chanteur Econ, qui était un ami très proche de Michael Jackson, a déclaré dans une interview que Michael voulait aller au cinéma mais qu'il n'avait aucun moyen de le faire parce qu'il était trop célèbre. Les gens le reconnaissaient partout. Pour aller au cinéma, il lui aurait fallu se déguiser. C'est là que Michael aurait appelé un ami à lui et qu'il aurait aidé à se déguiser en devenant quelqu'un d'autre. Econ raconte que ce type est entré dans la maison de Jackson et quelques heures plus tard, Michael est ressorti de la méconnaissable. Et là, Michael a demandé à Econ de ne pas l'appeler Michael ou Mike. Il lui a demandé de l'appeler Dave. Et cette histoire a été racontée par Econ lui-même lors d'une interview. C'est pourquoi beaucoup pensent que Michael aurait pu changer d'apparence pour justement vivre comme tout le monde. Justement, avec ce nom de Dave, il y a une autre théorie. La théorie de Dave-Dave. Beaucoup de gens croient que Michael Jackson est vivant et pensent également qu'il serait déguisé en Dave-Dave. Dave-Dave est apparu dans les médias à plusieurs reprises en prétendant être l'ami de Michael Jackson. Mais beaucoup de gens croient qu'il est Michael Jackson lui-même. Écoutez l'histoire de Dave-Dave et vous pourrez en tirer vos propres conclusions. Dave est un gars qui a été victime de graves brûlures à l'âge de 6 ans, ce qui lui a laissé un visage défiguré. Dave était dans une chambre d'hôtel quand son père y est entré et a jeté du kérosène sur le garçon pendant son sommeil en mettant le feu. Le père fou semble avoir un gire ainsi après avoir perdu la garde de son fils. Le garçon a été brûlé à 90% de son corps, mais a réussi à survivre. Incroyable ! Son père a été condamné à 6 ans de prison. Donc c'est une histoire triste, mais quand est-ce que Michael Jackson apparaît dans cette histoire ? Celle de Dave. Jackson a appris la triste histoire du petit Dave qui avait été brûlé et a déclaré qu'il voulait l'aider. Michael voulait l'aider et a demandé à la mère du garçon de l'emmener chez lui à Neverland, ce qui fut fait. Voici comment Michael a rencontré Dave. Le problème est qu'après que ce vieux Dave s'est rendu plusieurs fois à la télévision, il a déclaré qu'il connaissait Michael. Et c'est à partir de cela que beaucoup de gens ont commencé à dire qu'il était lui-même Michael Jackson, sauf qu'il y a des photos de deux ensemble. Ils étaient amis et ils n'étaient pas du tout la même personne. Quoi qu'il en soit, au-delà de cette histoire de Dave, d'autres théories tentent de prouver l'existence de Michael Jackson et ses fameuses supposées apparitions. Commençons par les dernières, celles que les superfans utilisent pour essayer de prouver que Michael est vivant. En 2016, un selfie a été pris par la fille de Michael Jackson à Paris et a suscité beaucoup de controverses sur Internet. Elle a pris un selfie dans la voiture et l'a posté sur Instagram. En arrière-plan, vous pouvez voir des couvertures et des draps. Et c'est exactement ce qui a attiré l'attention. Les fans affirment que Michael était caché derrière. C'est fou, non ? Parce que ça peut être n'importe quoi. Vous ne pouvez pas voir beaucoup de choses dans la photo, mais les fans pensent que Michael Jackson était là. Mais il y a autre chose, car des apparitions de Michael Jackson auraient même déjà été enregistrées en vidéo. Et ces enregistrements-là auraient parcouru le monde entier. Voici une vidéo de l'apparition supposée de Michael Jackson à Paris. Regardez bien, Michael quitte un magasin, ainsi suivi par ses gardes du corps. Mais bon, honnêtement, je n'y crois pas. Si c'était le vrai Michael, est-ce qu'il marcherait comme ça ? Je pense que c'est une blague. Mais il y a une autre vidéo très célèbre, celle de Dubaï, où Michael voulait faire des achats. Si je voulais croire les théories selon lesquelles il est en vie, je penserais qu'il se déguiserait. Je ne comprendrais pas pourquoi il sortirait comme ça pour attirer l'attention. Qu'est-ce que vous en pensez ? Était-ce Michael ou une autre personne déguisée ? Cela pourrait être quelqu'un d'autre. Une autre vidéo sur la vie de Michael Jackson est celle de l'ambulance dans laquelle il a été secouru. Dans la vidéo, vous pouvez voir une ambulance et Michael en descendre, comme s'il n'était pas mort, comme s'il était vivant. Comme nous avions montré la vidéo d'ambulance sans la sirène, nous avons pu voir qu'il s'agissait d'une autre ambulance. Oui, cette vidéo est falsifiée. Elle a été démasquée comme étant fausse parce qu'elle est devenue virale sur Internet et une chaîne de télévision allemande a ensuite avoué avoir fait la vidéo. Bien sûr, parce que la vidéo a été diffusée dans le monde entier, la chaîne de télévision allemande a dû publier une vidéo montrant comment elle avait fait le montage. Cette vidéo était donc fausse. Pourquoi Michael Jackson aurait-il fait cela ? Pourquoi aurait-il mis en scène sa propre mort ? Beaucoup de gloire, des problèmes avec les parents, beaucoup de critiques aussi au sujet de sa carrière et aussi de sa personnalité. Sans parler de plusieurs polémiques et même de dettes, peut-être que cela a-t-il donné envie à Michael Jackson d'imaginer un plan d'évasion pour vivre tranquillement. Quoi qu'il en soit, Michael Jackson serait décédé le 25 juin 2009 en raison d'un arrêt cardiaque provoqué par une intoxication anesthésique. Ceci est le compte-rendu officiel de sa mort. C'est ce que nous savons, ce que les médias nous ont présenté et ce que la famille a dit. Et c'est pour cela que tout ce qui vient après, ce ne sont que des théories, de la spéculation et un zeste de mystère. Il sera toujours vivant dans nos cœurs pour ceux qui aiment sa musique et son œuvre, mais c'est tellement triste de penser qu'un homme aussi talentueux et jeune soit mort. Et nous les fans finissons par bâtir des théories pour croire qu'il est encore en vie et que, qu'on le veuille ou non, c'est une chose de probable. Mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit la réalité. Et vous, vous en pensez quoi ? Pensez-vous que Michael Jackson est vivant ou que Michael Jackson est mort ? Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye, bye !